Bonjour, vous m'entendez bien je suppose ? Je suis donc Myriam, la jeune fille, enfin la jeune fille, qui a été violentée et qui est dans ce reportage qui a été effectué 2-3 jours après mon arrestation. C'était le 19 mars 2009 exactement, où j'ai été attaqué par les forces de l'ordre, comme j'explique rapidement dans le documentaire. J'habite donc à Bordeaux, une ville négrière si l'on est. Mais en l'occurrence, ce n'était pas pour ça que j'étais en manifestation ce jour-là. Je me suis rendu en soutien à un squat qui allait être évacué par les forces de l'ordre. Donc on a fait un rassemblement et avant d'évacuer ce squat, ils ont jugé bon de nous rentrer dedans, surtout moi, pour calmer tout le monde et pouvoir faire leur évacuation de squat tranquillement. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est un petit peu les circonstances globales de mon arrestation, qui est un cas particulier par rapport à une répression militante qui est croissante depuis une dizaine d'années à peu près. Et je me considère, depuis quelques temps que j'ai réussi à faire le cheminement psychologique pour me sortir un peu de ce pétrin dans lequel m'avait mis ce cassage de gueule, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais tout simplement une vétérante d'une guerre qui ne disait pas son nom. Donc je suis content de pouvoir témoigner aujourd'hui pour la première fois aux côtés de Ramata, qui est devenue masseur de cœur et d'affection suite au décès de la mine. Je vais vous faire un point rapide sur ce que j'appelle la guerre, moi, totale pour une société de contrôle total, et qui pour moi est encore partie des circonstances de mon cassage de gueule. Qu'est-ce que la société de contrôle total ? Ce n'est pas simplement rattaché à la France, c'est des projets qui sont mondiaux et qui visent, par exemple, au fichage généralisé des populations. Et ça, en France, par exemple, dès le plus jeune âge, grâce aux fichiers bas élèves, par exemple, où les élèves sont fichés dès l'école maternelle, effectivement, leur race, leur religion, leur pays d'origine, la norme qui parlait chez eux, etc. Cette société de contrôle, elle passe aussi par la mise en place de la vidéosurveillance. Ils appellent ça maintenant la vidéoprotection, puisque tout est censé nous protéger. Vous voyez bien comment on est protégé, j'en suis la preuve vivante, on est super bien protégé. Donc, à Paris, il y a énormément de caméras, je ne sais plus combien il y en a, mais je crois que c'est presque mille. À Bordeaux, on en est une petite centaine, à tous les prétextes, à nous filmer sous tous les angles, y compris par le travail médiatique d'émissions de télé-réalité qui font que, finalement, les gens ont tout envie d'être filmés le plus souvent possible, on ne sait jamais, peut-être que je repasserai à la télé. Donc, ça nous habitue aussi au fait qu'il y ait des caméras partout. La société de contrôle, elle passe aussi par tout ce qui est biométrie, puces RFID, etc. Maintenant, quand vous faites vos passeports, vous avez bien vu que ça devient compliqué, on ne peut plus sourire, on ne peut plus rien faire. Et pour vous donner un exemple, je suis parti jouer avec mon groupe en Tunisie au mois de décembre. Je n'avais pas de passeport, donc je suis allé faire des photos. J'ai amené mes photos, et puis, au moment de déposer mon dossier, la dame me dit, mais votre photo, elle ne va pas. J'ai dit, bon, j'étais chez un photographe officiel, j'ai payé 10 balles, c'est quoi le problème ? Alors, elle me sentait une plaquette avec plein de photos, et elle descend son doigt, comme ça, jusqu'à s'arrêter à une dame bien blonde, et puis je suis bien plaquée, elle me dit, vous voyez, là ? Alors moi, j'ai fait un petit peu la débile, quand même, je lui ai dit, non, je ne vois toujours pas. Vos cheveux débordent. Donc, j'ai expliqué que j'étais frisée, qu'effectivement, mes cheveux débordaient de façon tout à fait naturelle, et que le jour où je passerai la donne, je ne serai ni blonde, ni lissée, et qu'il va falloir trouver une solution, soit braser la tête, soit changer la façon de faire ses passeports biométriques. Mais tout ça, c'est parce qu'ils veulent absolument qu'on ait des visages semblables, en tout cas, tout à fait, et rapidement identifiables. La société de contrôle, elle passe par le contrôle incessant de votre vie. Vous savez que quand vous surfez sur Internet, par exemple, vous êtes éminemment tracé, quand vous ouvrez vos mails, les sites que vous visitez, c'est pour ça que vous recevez des publicités personnalisées, souvent sur vos boîtes aux lettres. C'est parce qu'on sait exactement quel site vous visitez, combien de temps vous les visitez, si vous préférez manger des bananes, ou des oranges, enfin, tout ça est très, très bien organisé, dans un but de consommation, mais aussi pour étudier les comportements humains. Mais vous êtes aussi tracé, quand vous prenez un V-Cube, je ne sais pas comment ça s'appelle, ici à Paris, les vélos, les vélibles, voilà, vous êtes tracé quand vous faites vos achats, vous savez, quand vous passez au supermarché avec votre tarte bleue, ils savent exactement qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous avez consommé, en quelle quantité, etc. Donc tout ça passe par des techniques de contrôle de plus en plus élaborées. Je ne peux donner que quelques exemples, parce qu'en fin de compte, vous êtes en permanence filmée, vous êtes en permanence surveillée, on nous a demandé, on a monté un collectif, suite à mon cassage de gueule, qui s'appelle le collectif contre les abus policiers, on fait un énorme travail sur les caméras de vidéosurveillance, et les gens sont venus nous demander comment il était possible de circuler à Bordeaux sans être filmé. Notre réponse a été claire, c'est juste impossible. entre les caméras privées et les caméras publiques, c'est juste impossible. Donc des tas, des tas de choses participent à une société de contrôle dans le but de nous uniformiser et surtout de bien savoir ce qu'on fait pour éviter qu'on déborde. Donc dans cette société de contrôle, il y a une guerre qui existe depuis un petit moment, une guerre totale contre toute forme de résistance. Alors, l'État policier met en place des tas de choses pour réprimer les gens qui auraient des vérités à résister à cet État. Pas forcément policier d'ailleurs, parce que vous voyez concrètement sur mon cassage de gueule, je n'étais pas du tout en train de militer pour dire stop aux abus policiers, à me dire, avant mon cassage de gueule, je participais de temps en temps au bulletin Résistons Ensemble, qui édite chaque mois un petit bulletin avec les différentes violences policières qu'on a pu collecter. Mais ce jour-là, j'étais venu militer tout simplement pour un grand logement. Donc depuis une dizaine d'années, à peu près, la répression au niveau des gens qui ont débilité à résister à l'État, ils sont fortement réprimés. Alors ça passe par quoi ? Comment on est réprimé en France quand on milite ? Là aussi, il ne sera que quelques exemples parmi toutes les formes de répression possibles. Alors j'ai distingué la répression passive de la répression active. La répression passive, ça passe par exemple par le fichage, par les renseignements généraux. Je pense que là, aujourd'hui, vous allez tous avoir une petite note de plus sur votre fiche si vous n'avez déjà pas une fiche, en disant que vous êtes venu à la Réunion et avec des Noirs en plus, les qui parlaient des trucs de Bolognaux et tout ça. Donc ça va vous rajouter une bonne couche, à moi aussi d'ailleurs du coup. Voilà, je suis content de participer à la couche collective qu'on va se prendre aujourd'hui. Ça passe par la surveillance très très forte sur tous nos échanges de communication. Les mails, les téléphones sont systématiquement surveillés. Quand nous faisons des réunions dans les différents collectifs dans lesquels nous agissons maintenant, on coupe systématiquement notre téléphone, on arrive à la batterie, on le met à 3 km parce qu'on sait que le téléphone même éteint peut servir de micro et donc permet d'espionner les réunions. Les mails, on ne fait plus d'échanges de mails quand on propose des actions un petit peu, disons, plus-plus comme au DAL, par exemple, le droit au logement où on se balade pas mal la nuit pour ouvrir des immeubles vides, pour mettre des gens dedans. Donc on ne fait plus d'échanges par mail pour ce genre d'action. La répression passive, donc elle passe aussi par des répressions diverses. Je vais servir d'exemple concret. depuis mon cassage de gueule et la plainte que j'ai portée sur la police, maintenant quand je fais des manifestations sur Bordeaux, j'ai systématiquement deux policiers qui viennent me chercher à la manifestation en bas de chez moi. C'est deux policiers qui me ramènent systématiquement chez moi au cas où je me perdrais. J'ai un policier particulièrement, les camarades l'appellent Mo Flick. J'ai voulu leur expliquer que ce n'est pas Mo Flick qu'on n'est pas copain mais toujours est-il qu'à chaque fois que je fais quelque chose dans la nuit, il est très très près de moi, très très près de moi. Lui-même, il est venu me dire à la dernière action qu'on a fait avec le collectif contre les abus policiers qu'il était assigné à ma surveillance toute la journée. Au moins, les choses étaient claires. Donc, ils ont mis aussi par exemple en bas de chez moi pendant une semaine une voiture avec des flics en civil pour savoir qui c'est qui rentrait et qui c'est qui sortait. Depuis quelques temps, j'ai une caméra juste au-dessus de ma porte. Alors comme du coup, je deviens un petit peu paranoïa, vous voyez, je ne sais pas trop si c'est pour moi ou si c'est juste pour la rue mais toujours est-il que voilà, cette caméra qui se trouve juste au-dessus de chez moi. Voilà, moult pressions diverses quand on est militant en France, c'est devenu d'une banalité affligeante à tout ce que je vous raconte. Après, quand j'en parle à mon avocat, ils tombent des nus mais c'est banalement triste. La répression passive, elle est aussi permise par ce qu'ils ont inventé depuis quelques années qui s'appelle le délit d'outrage. C'est-à-dire que vous êtes agressé par un policier et il porte plainte contre vous pour l'outrage et ça, systématiquement, vous perdez. Ça coûte 500 balles, 500 euros, excusez-moi, je parle... Voilà, 500 euros et systématiquement, vous perdez. Parce que la parole du policier vaut plus que votre parole. Donc, si le policier dit que vous l'avez traité de sale blanc qui pue et que vous vous dites mais non, c'est lui qui m'a dit que je suis une salle moire qui pue, ça marche pas, vous êtes obligés de payer. Et ça, c'est assez régulièrement utilisé pour pressurer les militants. Et puis, la répression passive, elle s'exprime aussi par exemple par le prélèvement systématique de l'ADN des gens qui se trouvent en garde à vue ou qui sont amenés à faire un petit peu de prison. Voilà. La répression active, elle passe par plusieurs choses, elle aussi. Alors, j'ai fait un vrac et elle est sans ordre de graduation. C'est des bêtes de prison complètement disproportionnées. Un exemple parmi d'autres, un collègue à Toulouse s'est pris 4 mois de prison ferme parce qu'il était soupçonné d'avoir jeté une canette sur un CRS. C'est quand même assez cher payé pour des soupçons. 2 canettes sur un CRS, 4 mois de prison ferme. C'est sûr que quand on sort au bout de 4 mois de prison, on est un peu calmés, on hésite après à retourner militer. Ça passe aussi par un développement d'un surarmement au niveau de la police. Quand j'ai commencé à militer il y a une vingtaine d'années, les policiers n'étaient pas du tout équipés comme ils le sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de leur équipement où on voit vraiment qu'il y a une volonté de militariser la police. D'ailleurs, depuis très peu de temps, depuis l'an dernier, la gendarmerie a été mise sous la tutelle des ministres de l'Intérieur. Donc, il y a un échange de savoir-faire entre la gendarmerie et la police. Si vous vous souvenez des policiers municipaux, pour ceux qui sont d'un certain âge, il y a une vingtaine d'années, la police municipale, c'était presque le garde-champêtre avec son petit carnet de contravention, sa petite caquette et puis se balader dans la rue. Maintenant, quand on voit l'équipement d'un policier municipal, ça correspond à ce qu'était il y a dix ans la police nationale. Quand on voit ce qu'est la police nationale, ça correspond à ce qu'était il y a vingt ans les CRS. Et quand on voit les CRS, quand ils sont tout équipés, vraiment tout équipés de pied en cap, on se demande comment ils sont à venir d'Afghanistan. parce que franchement, ils sont vraiment suréquipés, surarmés. Parce qu'il y a aussi du coup un développement de tout ce qui permet de nous mutiler, nous militants. À la différence de ce que vous racontera Ramata, ils tuent peu de militants. Et du merci, je ne sais pas pourquoi tuent les gens qui soient militants ou pas, mais le fait est qu'ils préfèrent nous blesser. Parce que, pour des raisons, je pense, tout simplement médiatiques et politiques, un militant qui est mort ça peut faire beaucoup plus de buzz qu'un jeune homme meurt qui se fait éclater par une voiture de police dans un quartier déjà en crise. Donc, ils préfèrent nous mutiler et nous frapper. Donc, voilà mon cas. Moi, je me suis donc retrouvé avec cette bonne structure dans toutes les images que vous pouvez voir sur mon visage. Je n'ai eu que mon visage qui a été touché. J'ai été frappé par ce coup de matraque, je suis tombé par terre, j'étais évanoui. Et pendant que j'étais évanoui, quatre policiers sont venus me mettre des coups de pied et des coups de poing dans la tête, ce qui a donné ce résultat formidable. Donc ça, les coups de poing, les coups de pied, les coups de matraque, ça fait partie des armes non létales qui sont utilisées, soi-disant non létales, parce qu'on peut mourir d'un coup de poing, d'un coup de pied, utilisées par la police contre les militants. Quelles sont les autres armes utilisées par la police ? Le flashball, le Tizer, des armes sonnantes, c'est-à-dire qu'ils utilisent des ultrasons pour perturber les militants, enfin les gens qui sont en manifestation, ou vous balancez des ultrasons ou d'après vous êtes perturbés, vous êtes angoissés et vous quittez le rassemblement. Vous trouvez tout ça sur Internet et des vidéos de démonstration. Ils utilisent aussi, enfin ils essayent de mettre en place des armes, comme par exemple pour brûler les gens à distance. Et quand vous voyez les images de ces vidéos, enfin quand vous voyez ces vidéos, vous voyez vraiment qu'on est en guerre en fait, parce que les gens qui font ça, c'est pas... nous en face on n'a rien. En France, on n'est pas en Grèce, c'est rare que les manifestations se terminent avec des cocktails Molotov, vraiment c'est très très rare. Donc d'en face on a quoi ? Au mieux des cailloux, au mieux des cailloux, des boulons, je sais pas. Mais vraiment, comparé aux armes qu'ils utilisent et qu'ils ont mis en place maintenant, on est très très faible. Tout à fait. Donc beaucoup de militants sont blessés, fortement blessés, tous ne portent pas plainte, pour des choses que j'ai développées vite fait tout à l'heure. Donc une guerre totale pour un contrôle total de la population. Dans une guerre, il y a des soldats et il y a des civils. On peut considérer, pour faire une image vite fait, que le militant est une sorte de soldat, puisque lui, il se considère en guerre contre l'État. Donc quand il subit la répression policière, il subit la répression policière en tant que cible, personne identifié comme soldat résistant à une certaine forme d'oppression. La répression, chez les militants, commence depuis une certaine nombre d'années à être intégrée. C'est-à-dire que maintenant, on sait que 9 fois sur 10, quand on va partir en manifestation, il y a des chances pour qu'on subisse de la répression policière à plus ou moins de gré dommage à l'heure. On finisse pas tous avec des yeux arrachés, mais on prend au moins des gifles des coups de lacrymo, c'est assez régulier. Donc les militants sont violentés et anticipent déjà quelque part le fait que la justice ne sera pas rendue. Donc il y a peu de plaintes aux militants qui sont déposées et quand elle est faite, c'est tout de suite sur un terrain politique. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les victimes civiles, entre guillemets, de cette guerre qui ne dit pas son nom, qui découvrent bien souvent par un dépôt de plainte qui n'aboutit à rien que la justice est là. Ils présupposent pas forcément au départ qu'il y a une injustice. Ils demandent justice et on ne leur rend pas. Les militants, ils présupposent qu'on ne va pas le rendre, donc du coup ils ne portent pas plainte donc on ne peut pas savoir exactement combien de militants ont été violentés et tout de suite il y a tendance à politiser sa plainte. Donc les civils, pour moi j'ai distingué deux sortes de victimes de cette guerre au niveau des civils. Il y a les victimes de la société de contrôle qu'on est tous, blanc, noir, rouge, vert, tous les dégradés de couleur, on est tous victimes de cette société de contrôle et il y a une deuxième sorte pour moi de civils qui sont victimes de cette guerre et qui là pour le coup n'a quasiment rien à voir avec la société de contrôle mais qui sont des victimes de crimes de l'état raciste dans lequel nous vivons depuis, comme l'on dit depuis les gens depuis tout à l'heure depuis, je ne sais pas, 400 ans, 500 ans, 600 ans depuis que l'homme blanc a été chercher des noirs pour cultiver ses champs. donc ça c'est des crimes bien spécifiques qui existaient avant la mise en place de la société de contrôle et qui existeront je pense toujours après la société de contrôle parce que ce sont des crimes d'état racistes et Ramata vous dira tout à l'heure que les gens qui sont victimes de ces crimes d'état sont des gens de couleur ou des gens d'origine. Voilà. Pour finir, il y a des morts aussi dans cette guerre et la justice est souvent voire toujours complice. Derrière chaque cible derrière chaque civil il y a une personne on a beau être militant on a beau être aguerri quand on se prend des coups comme ça sur la tête la reconstruction psychologique n'a rien à voir avec la politique. Moi j'ai passé 4 ans à essayer de me reconstruire et je vous assure qu'on pouvait parler des discours politiques et là ça n'avait pas de sens parce que c'était imprégné en moi quelque chose de très fort dans ma chair qu'il y a fallu reconstruire qu'il y a fallu que je puisse ressortir dans la rue sans avoir peur qu'il y a fallu que je retrouve confiance en moi et ça a pris 4 ans voire un petit peu plus pour comprendre que je ne guérirai jamais en fait de ce traumatisme et accepter finalement que toute sa vie on porte ça et que ça a radicalement changé ma vie. Donc je ne guérirai pas je le sais maintenant et c'est le début de la rédemption. Pour les civils en l'occurrence ils sont beaucoup moins préparés à ces violences policières donc il y a un double choc c'est de découvrir tout d'un coup une violence à laquelle on ne s'attend pas et de se trouver victime et quand on est mort on n'est même plus là pour pouvoir se réparer et c'est aux familles de pouvoir faire ce deuil. Donc les familles sont traumatisées mais pas forcément politisées comme je disais tout à l'heure c'est souvent parce qu'il arrive quelque chose dans ces familles là qu'elles arrivent en politique et elles arrivent en politique parce qu'il y a une justice donc je ne vais pas faire trop long je vais laisser la parole à Ramata mais quand il y a plainte elle n'est effectivement jamais aboutie les militants ne font pas de procès ce sont les policiers qui font des procès contre les militants et qui les gagnent personnellement l'objectif que je poursuis depuis 4 ans maintenant c'est de faire le lien entre le milieu militant et le milieu des familles parce que je me sens vraiment le cul-être de chaise en tout cas en tant que militante ou peut-être qu'en tant qu'artiste plus d'ailleurs que militante j'ai toujours été amenée à rencontrer des gens qui n'étaient pas forcément militants et à échanger avec eux et je pense que si Révolution va y avoir pour comparer à ce que disait tout à l'heure la dame elle ne passera pas par le peuple et non pas par des élites politiques donc j'ai toujours pensé qu'il fallait aller vers les autres je ne suis pas une militante sectaire comme on peut parfois en y voir dans un certain milieu j'ai toujours aimé les gens et toujours eu envie de faire les choses avec eux donc quand je me suis fait casser la gueule pour moi il n'a jamais été question de faire un comité uniquement de soutien pour moi puisqu'on était j'étais déjà très politisée on a monté un collectif contre les abus policiers on apporte notre soutien aux familles on apporte le soutien aux militants on fait énormément d'informations sur la société de contrôle on a un site internet vous taperez clap 33 et vous trouverez notre site internet sur lequel on a à peu près 3500 articles sur la société policière la répression etc donc voilà faire l'union entre les familles et des milieux militants qui ne se comprennent pas forcément c'est un de mes objectifs voilà merci bonjour à tous merci à Myriam d'avoir fait le voyage pour venir témoigner de sa mésaventure on va dire avec ce système policier c'est l'état qui violente sa population et qui est couverte évidemment par les magistrats aujourd'hui si je me trouve devant vous c'est parce que j'ai été personnellement touchée par ces violences policières mon jeune frère Lamy avait 25 ans lorsqu'il a été interpellé dans le 21e arrondissement par 8 policiers qui l'ont menotté sur la nuque qui lui ont attaché les deux chevilles avec une ceinture en contention ceinture de contention pardon en cuir et qui l'ont maintenu face contre terre en s'enchaînant sur son dos pendant 30 minutes donc mon frère a eu pas moins de 300 kilos sur le dos pendant 30 minutes il est mort donc étouffé une asphyxie mécanique c'est à dire que l'appareil respiratoire a été bloqué pendant un certain temps ce qui a causé la mort on a retrouvé également du vomi dans tout son appareil respiratoire ça veut dire qu'il a vomi et respiré son vomi qui ensuite se retrouvait dans tout le système et ça ça s'est produit donc devant 8 policiers garants de la sécurité publique en tout cas que la société charge de protéger aucun de ces policiers n'a eu comment dirais-je l'intelligence l'intelligence ou la raison ou je sais pas l'humanité de dire stop ce que nous faisons là est dangereux on met en danger la vie d'un être humain et cette personne là ne menace la vie de personne d'autre elle est menottée elle ne peut rien faire elle ne peut pas s'enfuir elle ne peut nuire à personne la seule chose qu'elle peut faire c'est respirer et on en a empêché donc la famille a porté plainte évidemment cela fait maintenant 5 ans et demi l'instruction est en cours les expertises médico-légales sont rentrées dans le dossier depuis fin 2007 et ça veut dire donc que depuis fin 2007 le juge d'instruction a tous les éléments en main pour mettre en examen ces policiers mais visiblement il hésite pourquoi il hésite ? nous ne savons pas enfin nous ne le savons pas on s'en doute un peu parce qu'effectivement on se rend bien compte au vu de l'historique en France qu'il y a très peu il n'y a jamais on ne va même pas dire très peu on va dire que vraiment il n'y a jamais eu de condamnation de policiers auteurs de crimes et quand il y a condamnation c'est des peines avec sursis le dernier en date c'est Hakim Hajimi un jeune Tunisien de 22 ans qui a été étouffé devant 20 émons oculaires en plein jour et donc la famille évidemment a porté peintes etc il a fallu se battre pour la famille pendant 4 ans et arriver à quoi ? à des peines avec sursis ce qui veut dire que les peines avec sursis c'est sans conséquence ça ne donne pas de casé judiciaire et les policiers en question sont comment vais-je dire ça ? se retrouvent dans une position où ils peuvent reproduire ce qu'ils ont fait à Hakim à quelqu'un d'autre voilà ce sont des dangers publics assermentés par l'Etat qui ne seront même pas révoqués et donc qui voilà constituent un danger pour l'ensemble de la population vous pouvez avoir affaire à eux demain ou après-demain je vais essayer d'être le plus rapide possible donc en ce qui nous concerne l'urgence c'est vraiment mettre un terme à l'impunité accordée aux violences policières mettre un terme à arrêter ces policiers auteurs de ces crimes faire en sorte que la justice enfin condamne à hauteur des crimes commis un collectif de familles s'est constitué il y a de ça trois ans ce collectif s'appelle Vivoler et c'est un collectif donc de familles victimes de crimes qui luttent contre l'impunité en 2012 il y a eu sept non-lieux prononcés pour monsieur Maravadou Marega qui a été électrocuté avec un pistolet à impulsion électrique 16 fois de suite en contact direct le défenseur des droits a souligné qu'il y a eu de nombreux manquements au code de déontologie et que c'est le traitement qui lui a été infligé 17 policiers attention qui étaient pu l'expulser de chez lui 17 policiers pour un homme 17 policiers armés jusqu'au d'encre donc le défenseur des droits a souligné qu'il y a eu de nombreux manquements et que c'est l'action de la police qui a conduit à la mort de ce monsieur malheureusement le juge d'instruction ne l'a pas entendu et donc il a prononcé un non-lieu en octobre dernier il y a également monsieur Aboubacaritandian un malien de 38 ans qui lui aussi après son passage au commissariat de Courbeauvoir fin 2004 a été plongé dans le coma il y est resté deux mois et il n'en est jamais sorti donc le non-lieu a été prononcé en octobre dernier la famille évidemment a fait appel et on attend donc la décision de cet appel le 12 mars prochain il y a également monsieur Louis Mendy à Toulon qui lui aussi a reçu une base par la tête à Toulon c'était en 2009 si j'ai con de mémoire il y a également monsieur Nagui Poubache qui a reçu aussi une base dans la tête monsieur Ludjie Duquen pareil qui a reçu une base dans la tête monsieur Mohamed Bukoro qui lui aussi est décédé dans un fourgon de police parce qu'il avait refusé des médicaments génériques monsieur Aliziri également est décédé des suites de ces blessures infligées par des policiers à Argenteuil en 2009 la liste est extrêmement longue je ne peux pas la malheureusement ça nous prendra la journée voilà donc tout ça pour vous dire qu'en 2012 il y a eu 7 non-lieux scandaleux évidemment les familles ont fait appel pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité il a fallu 7 ans d'instruction arriver jusqu'à une cour de cassation pour que enfin le statut de victime soit reconnu à Asiel et Buna donc ici sous le bois c'était en 2005 suite à quoi il y avait eu effectivement des révoltes à travers la France donc comme vous pouvez le voir il y a des personnes en France effectivement qui sont en situation de non-droit parce que voilà la justice ne condamne pas parce que ces policiers nient l'humanité de ces personnes nous ne sommes pas considérés comme des êtres humains mais comme des sous-voix c'est pour cela que nous sommes tués c'est pour cela que également il n'y a pas de justice pour nous ce qui veut dire clairement qu'est-ce qu'on fait voilà quelle est la solution aujourd'hui parce que chacun d'entre nous est en danger je sais que ce que j'aime mon fils j'ai d'autres frères et soeurs j'ai des enfants également et je sais que leur vie est en danger quand elles rencontrent celle de la police voilà les policiers font des contrôles au faciès c'est bien connu vous avez certainement dû en être victime vous-même donc aujourd'hui on en est où qu'est-ce qu'on fait pour se protéger d'eux parce que lorsque la police ne protège pas mais qu'elle torture qu'elle humilie et qu'elle tue vers qui se retourne-t-on si ce n'est pas la justice et malheureusement on le voit bien les magistrats les juifs d'instruction délivrent des non-lieux systématiquement ce qui veut dire que ce sont les permis de tuer voilà donc les permis de tuer délivrés aux policiers que fait-on pour se protéger parce que nous sommes dans ce pays nous sommes des êtres humains encore une fois c'est triste de devoir le souligner encore une fois 400 ans après justement le code noir on est toujours au même point notre humanité est niée notre droit à la justice est niée notre droit à la vie est niée alors depuis ça va être la troisième édition Vivolet organise au mois de mars dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences policières et contre la discrimination raciale une commémoration nationale et une mobilisation nationale à la mémoire de toutes ces victimes de manière à appeler chacun à la vigilance pour comme je me le disais sauver des vies parce que chacun d'entre nous ces policiers ont un droit de vie de mort sur chacun d'entre nous tout simplement et ça il n'y a rien qui les contrôle il n'y a personne qui contrôle ces policiers là ils sont libres de faire ce qu'ils veulent et en plus de ça comme je disais Myriam ils ont la possibilité de se retourner contre leurs victimes et de dire que ces victimes là comment dire il y a eu de l'outrage à la rébellion et donc en plus non seulement on est battu ou tué mais en plus de ça on se retrouve à payer des indemnités à nos bourreaux ce qui est le comble du scandale donc la marche qui va avoir lieu cette année ça sera le 23 mars prochain ça sera de la place de l'Opéra à Stalingrad à partir de 13h et donc c'est une marche nationale on a appelé ça regroupe bon nombre de familles victimes de ces crimes bon nombre de familles sont effectivement en instruction encore pour certaines ça fait 5 ans pour certaines ça fait 8 ans pour d'autres bon ça fait un peu moins mais il n'empêche que voilà le délai raisonnable d'instruction pour ce genre d'affaires c'est 3 ans et on est largement au dessus de cela donc ça veut dire clairement que le magistrat le rapport enfin je ne sais même pas comment expliquer ça voilà les magistrats ont peur de la police tout simplement et ils n'osent pas les condamner donc ça veut dire qu'il faut un organe qui soit mis en place par l'état justement et qui juge ces crimes là c'est pour cela que nous avons créé également une pétition cette pétition demande au gouvernement la mise en place d'une commission et cette commission serait composée de civils notamment ne serait plus composée uniquement de policiers ou de magistrats enfin bon ça aille réfléchir et a développé mais quoi qu'il y ait en ça l'idée c'est de donner un contre-pouvoir populaire pour que ces crimes là soient jugés de manière indépendante et autonome voilà parce qu'on on s'aperçoit bien que ce que l'appareil qui existe aujourd'hui ne fonctionne pas voilà si ça ne fonctionne pas c'est qu'il faut peut-être en changer certainement en changer parce qu'en attendant les victimes continuent à tomber et je peux vous dire que personnellement ne serait-ce que pour 2012 on a recensé une vingtaine de victimes tuées voilà et ça c'est parce qu'ils ont été immédiatisés il y a eu un article de presse sans l'article de presse on ne le prenait pas au courant pour être au courant il faut que les amis de la victime se révoltent brûlent les voitures notamment accessoirement et là ça attire les médias et quand ça attire les médias les médias s'inquiètent de quoi ? du nombre de voitures brûlées ils ne s'occupent pas des victimes ni de leur famille on demande également dans cette pétition à ce que l'État mette en place une cellule qui préconcharge ses familles cellules psychologiques aide pour lancer la procédure en justice et autres voilà et aujourd'hui c'est ce que fait vie volée à la place de l'État on assiste les familles on les aide et on essaie de sensibiliser de mobiliser le plus de gens possible parce que ce qui se passe c'est grave c'est un désir de justice c'est un début de droit à la vie et ça concerne l'ensemble de la population donc je vous donne rendez-vous le 23 mars à partir de 13h place de l'Opéra et la pétition a signé en ligne sur change.org vous tapez vie volée change.org et vous tomberez sur la pétition merci beaucoup je vous remercie Myriam et Ramada du collectif Vibodé pour la pétition je vous remercie pour la pétition